Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à Bezrat HaShem. On sait que c'est important de se renforcer chaque jour dans les monas, dans les bitachones. C'est des choses qu'il faut savoir qu'avant la faute d'Adam Harishon, la médecine, la vie, c'était différent. Et ça veut dire que les situations spirituelles étaient différentes parce qu'il n'y avait pas de kissou, il n'y avait pas comme une rideau qui couvre toute l'existence d'Hachem. Donc l'homme il marchait dans le Gan Eden, il parlait avec HaShem. Tout était dans une autre dimension, le manger était la manière dont il mangeait. Tout était différent. Après la faute d'Adam Harishon, tout était mélangeé et tout est rentré dans une asthara. Asthara, c'est comme si il y a tout un coup un rideau qui cache une lumière. David HaMelech dit, v'annique, il va te l'hokim li tov. David HaMelech dit, moi, la proximité avec HaShem, c'est ce qu'il me fait de bien. Le Chachame me dit, c'est quoi vraiment la proximité avec HaShem? C'est quoi? C'est une connaissance? C'est une emunah? C'est quoi? C'est la foi? C'est la joie? C'est de sentir plein de bitachons? C'est une sensation? C'est quoi exactement? Et de l'autre côté, on se demande que finalement, HaKadosh Baruch Hu, il est misstater, il est née l'âme, il est là sans être là. Donc, est-ce qu'il est caché pour que je vais le chercher, je vais le dévoiler? C'est ça qu'il veut, parce que de l'autre côté, c'est marqué. Karov HaShem, le kol korav. Vous savez que HaShem, il est proche à tout ce qu'il appelle. Après, la phrase continue, le kol ha-shir kriou behemeth. Tout ce qu'il appelle vraiment. Donc, si on revient, c'est quoi vraiment le kirvatt HaShem? C'est quelque chose que c'est des connexions. C'est que quand je suis proche d'HaShem, quand j'ai la proximité avec HaShem, je suis connectée. Je suis connectée à la source. Donc, c'est évident que j'ai une sensation de joie, de bitachon, le emunah. Tout ce sont des choses qui, non-stop, ils bougent au moins. Vous savez que l'homme, ce n'est pas bien quand l'homme n'est pas en menoukha. HaShem me dit, c'est quoi le signe de l'homme quand il a la bitachon? C'est quoi un des signes de l'homme qu'il a confiance en Dieu? Qu'il est en menoukha, il est en tranquillité. Maintenant, tu peux être en tranquillité et bouger non-stop. Bouger, tu ne vas pas s'asseoir une seconde. Et tu es quand même dans une tranquillité. Parce que tout ce que tu fais, ils sont liés à une seule chose. Tu sais que derrière tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout ce que tu penses, il y a Kadosh Barucho. Donc, tu es dans une tranquillité. Tu es dans un équilibre avec soi-même. Mais il y a des gens que peut-être ils sont avec une cigare, sur une chaise, hyper confort devant la mer. Mais ils ne sont pas en tranquillité. Ça bouge dans toutes les sens dans leur tête. Donc, peut-être physiquement, ils sont tranquilles. Mais dans leur tête, ils ne sont pas bien. Quand tu sens la proximité avec Hachem, n'importe où, n'importe où tu es, dans quelle situation, tu te sens rempli des connaissances qu'Hachem, il est là. Des fois, des joies et des bitachones. Donc, c'est vrai que de l'autre côté, tu ne vois pas Hachem. Tu ne vois pas Kadosh Barucho vraiment dévoilé dans ce monde. Mais tu le vois à travers d'un oiseau, d'une ananas que tu manges, d'une fleur, de gens. De la vie, tu vois Kadosh Barucho. Parce que chaque chose qui bouge dans ce monde, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui lui fait bouger, qui lui fait respirer, qui lui donne un oxygène. Mais quand les choses ne sont pas attachées, ils sont déconnectés, ils sont morts, même s'ils sont vivants. Tu prends la fleur. Une fois qu'elle est attachée, tu l'as arrachée de la terre, elle est morte, même s'il est encore vivant. Elle est vivante le temps qu'il faut. Mais après, elle est morte. Donc, Kadosh Barucho, il est carob le kol korav, il est proche à tout ce qu'il appelle, il dévoile à tout ce qu'il cherche à le dévoiler. Parce que l'olam, dans le mot olam, il y a elam. Elam, c'est quelque chose caché. Donc, Kadosh Barucho, il s'est caché dans le monde. Et le monde, il fait tout pour soi-disant que tu ne vois pas Hachem. Mais ton travail à toi, c'est allé le chercher. Allé chercher à Kadosh Barucho derrière tout. Derrière, à l'intérieur de toi, à travers de tes pensées, de tes paroles, de tes actions. Que tout ça, ça influence ta neshama. Comment tu la nourris ta neshama, comme ça tu es à la lumière. La même chose à Kadosh Barucho. Combien tu cherches à Kadosh Barucho, c'est comme ça que tu vas aller trouver. Rappelez-vous, Avraham a vu nous. Comment il a cherché à Kadosh Barucho ? Il croyait que c'est le soleil. Il croyait que c'est la lune. Chaque fois, il croyait que c'est une autre chose dans le monde. Quand Hachem, il a vu vraiment, vraiment, qu'il lui cherche vraiment, il s'est dévoilé à lui. À Kadosh Barucho, il peut dévoiler à chacun de nous. Dans sa manière, il lui montre qu'il est là. On voit des nissimes, on entend des miracles. Il suffit de rentrer à Kadosh Barucho et savoir que s'il est caché, c'est que tu n'as pas encore assez cherché. Vous savez que le Teva, si tu calcules le mot Teva, Teva c'est nature. Le monde, la nature, il fait tout que tu ne vois pas Hachem. Mais le mot Teva, c'est le même équivalent, en chiffre, du mot Elohim. Elohim, c'est un des noms d'Hachem, mais en pluriel. C'est quoi pluriel ? Que derrière tout ce que tu vois dans ce monde, il y a Hachem. Il suffit qu'on va chercher. Maintenant, pour chercher Hachem et le trouver, il faut que je réalise le mitzvot. C'est à travers des mitzvot et des lois que je réalise. Et des choses que des fois, je peux ou je ne peux pas, mais il faut savoir qu'en finalité, c'est des choses qui te font bien à toi. Quand Kadosh Barucho te dit, ne mange pas ça, et garde Shabbat, et ne mange pas le lait et la viande, et ne mange pas cet animal, et mange celui-là, et ne mange pas ce poisson, c'est comme s'il te dit, garde ta santé à travers des X, Y, Z. Quand tu vas chez un médecin, tu te dis, écoute, arrête le sucre, il faut diminuer le sucre, il faut diminuer les selles, il faut arrêter les cigarettes, il ne faut plus utiliser, il ne faut pas être dans le soleil. Donc, qu'est-ce qu'il te dit ? D'ailleurs, lui, on l'écoute à la lettre, c'est ton médecin, tu ne peux pas lui dire, il ne faut pas que tu te mêles trop de ma vie, moi, je vais faire X, Y, Z, et toi, tu me dis, non, ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce qu'il va te répondre, le médecin ? Ce n'est pas négociable, prendre la porte, et c'est tout, tu vas chercher une autre médecin, moi, je te dis, c'est mon obligation de préserver ton patient. Chacadosh Baruch Hu, c'est toujours les négociations. Oh, c'est difficile de manger Kekasher, j'adore la, comment on dit, la gastronomie française, soi-disant. Donc, l'homme, il veut négocier, négocier, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tout ce qu'Hashemita a autorisé ou a interdit, c'est avec un choix. Ah, tu veux être en bonne santé spirituelle, tu réalises ce qu'Hashemita dit. Mais sache une chose, toutes les mitzvot et les mishpatim et les chukim, c'est pour te garder dans une bonne santé. Il y a une santé physique, il y a une santé spirituelle. Tu as une santé du corps, tu vas chez le médecin. Mais sache une chose, toute la santé du corps, elle est influencée de la santé spirituelle. Avant que quelque chose déclenche dans le corps, il est déclenché déjà spirituellement. Toutes nos 613 mitzvot, il y a aussi 113 membres du corps qu'on a. Donc, quand il y a un problème avec une doigt ou une pied ou les cœurs ou les cerveaux ou les yeux ou les oreilles, c'est déjà spirituellement qu'on a fauté avec ce membre. Donc, il faut savoir que quand ça déclenche en bas, c'est déjà déclenché dans la racine spirituelle, dans la nechama de chaque personne. La même chose, Beit HaMikdash. Vous croyez que Titus a pu détruire les Beit HaMikdash? Ici-bas, pas du tout. C'est quand l'homme d'Israël, ils ont déjà, spirituellement, avec leurs avérotes, ils ont abîmé les Beit HaMikdash dès là-haut, qui est lié direct au Beit HaMikdash d'ici-bas. Quand ils ont déjà abîmé là-haut, le résultat après que Titus vient, qu'il détruit, c'est... c'est des farines déjà... qu'il était déjà... comment on dit... tachoun, qu'on l'a déjà écrasé, tu l'as écrasé. C'est comme si c'est quelque chose qui l'a déjà brûlé, t'as brûlé. T'as pas renouvelé, rien dit tout. L'homme, personne au monde peut toucher quelque chose quand il est gardé comme Akkadosh Baruch Huve. Rien ne peut atteindre un homme quand il va dans le Shema d'Hashem. Rien ne peut l'atteindre. Il est protégé par des anges, par Hashem lui-même. Mais s'il y a un problème, c'est que le problème a commencé quelque chose. Vous comprenez, il y a la fissure, il y a la cassure. Tout commence déjà au début. Donc quand David HaMelech dit... David HaMelech était roi, il faisait des calculs, d'aller avec son peuple, de gérer les problèmes avec le peuple. Où il se trouve chaque jour, il faisait des projets la nuit, il arrive le matin, il se trouve Bet Hamidrash. Encore il étudiait la Torah. Il sent que quand il est à côté d'Hashem, qu'il est épanoui, en joie, en bitachon, tout était bien quand il est avec la Torah de Sha à côté d'Hashem. Donc on voit que quoi ? En fait, si on veut répondre c'est quoi vraiment ? La proximité d'Hashem, c'est quand tu fais une bonne action, comment tu te sens après ? Quand tu as aidé une veuf, quand tu as aidé une personne qui l'est démoralisée, quand tu as donné un tzedakah à un pauvre, quand tu as fait une bonne action, quand tu étais gentil, bien avec ton mari, malgré que tu étais énervé, tu as passé une mauvaise journée, quand tu as accueilli bien ta belle-mère, malgré que tu... Tu es vraiment... des fois elle t'énerve. Quand tu fais des choses en dessous de ta nature, qu'est-ce que tu fais ? Tu brises quelque chose en toi pour laisser la place à une grande lumière qu'elle rende. Et pourtant, tu n'as plus dit ton dernièrement, tu n'as plus t'exprimer, tu n'as plus crier, tu n'as plus dire « et toi, et toi » et des fois tu as raison. Mais tu étais ma virale midotav. Tu as fait quoi ? Tu as ressemblé à Hachem. Tu as ressemblé à Hachem, tu as mérité la proximité d'Hachem. Tu as la proximité d'Hachem, il n'y a pas plus heureuse que toi.